Musique Et Logan tu nous disais que cette mise en jeu là si on se mettait à droite Elle est compliquée on est chez Winnie Lourson à droite Parce qu'il y a des ruches qui appartiennent au club Derrière le châchis en fait Donc en fait la petite joke c'est qu'entre joueurs ici Quand on la lâche à droite on dit qu'on va chez Winnie Lourson Parce que la balle est morte et on la retrouvera pas Et donc elle est au milieu des ruches Donc c'est pour ça que généralement on est allé chez Winnie Lourson C'est la petite anecdote Un des seuls trous on voit la mer Non 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 il y en a encore quelques-uns On la voit au 4, on la voit au 17 On la voit au 16 Donc il y a quelques trous mais effectivement ça fait partie des trous Où on voit la mer, où on a la chance de voir la mer Sur ce beau parcours de Deauville La coste, ladies, c'est une bonne nouvelle pour le golf ? C'est une très bonne nouvelle parce que forcément Le golf va s'embellir déjà qu'il était beau Mais forcément c'est une épreuve du tour européen chez les femmes Donc voilà forcément qu'il va y avoir un vrai upgrade de fait sur le parcours Barrière met les moyens pour l'accueillir Voilà fait ce qu'il faut Et donc forcément que par les joueurs Les bons joueurs de Deauville Et les joueurs en général C'est forcément très bien accueilli Parce que voilà on sait qu'on va avoir un parcours magnifique Qui va être briqué Et voilà on est une belle station de balnéaire Avec un parcours qui demande qu'être joué par les gens qui ne le connaissent pas Et donc voilà ça va donner un petit coup de Ça va mettre encore plus Deauville sur la carte Voilà exactement Donc ça va être pour toutes ces choses là C'est une bonne chose Et puis ça reste une très belle épreuve C'est l'Open de France féminin Donc voilà les gens connaissent surtout le Masters féminin à Evian Mais maintenant qu'il y a l'Open de France à Deauville Ça va être génial Puis c'est pour trois saisons Donc voilà ça va permettre aux gens de découvrir ce magnifique parcours J'espère C'est une marque de fabrique fait green ici ? Oui oui ça a été réputé vraiment dans les meilleurs green Sincèrement Et après c'est vrai que Stéphane Rouen GK Consult Qui est là en consulting pour le golf Ça fait vraiment un super travail Il y a de la racine C'est les green en pleine forme ça ? Exactement Surtout avec la période de sécheresse Qu'on est en train de vivre sur la côte Et maintenant Stéphane Rouen et Guillaume Le greenkeeper ont vraiment fait un travail d'exception Et continuent de les travailler au quotidien Il y a énormément de choses qui sont faites sur les green Du verticote, sablage Et justement tu parles de la saison Et tu parles de la période un peu de sèche On voit les fairways qui ne sont forcément pas trop arrosés Il faudra s'habituer dans les années qui viennent A ce genre de setup au final ? Je pense et ça va se démocratiser sur tous les golfs Parce qu'on arrive sur un réchauffement climatique Donc l'été il va faire de plus en plus chaud Donc après aujourd'hui d'avoir l'arrosage sur les fairways Ça coûte quand même beaucoup d'argent On rentre aussi dans une ère écologique Donc après voir récupérer l'eau de pluie Voir comment ça peut se passer Je sais que ça a été compliqué maintenant aujourd'hui Pour récupérer l'eau dans les nappes phréatiques C'est interdit Et après c'est vrai que pour une conscience écolo Est-ce qu'aujourd'hui arroser les green Quand on n'a plus le droit de remplir sa piscine Ou de laver sa voiture Pourquoi on devrait arroser les green Enfin au moins du moins des fairways C'est une question qu'il faut se poser Et de toute façon qu'on va être amené à se poser dans les golfs A l'avenir Parce qu'on le voit ça se démocratise sur tous les golfs Maintenant d'avoir des fairways brûlés l'été C'est une autre manière de jouer On l'a vu à l'Open au British Sur Saint-Andreuse Ça ne les a pas empêchés de jouer Ça ne les a pas empêchés de scorer C'est juste une autre manière de jouer Donc je pense que c'est à la portée de nous tous Et je pense qu'on va y venir Alors là Logan raconte nous un peu ce qu'on voit derrière On voit une espèce de brume marine Ouais brume marine On est en écoutumière ici Avec la mer En fait ici le temps peut vraiment changer D'une minute à l'autre Avec la mer On peut avoir les 4 saisons dans la même partie de golf Beaucoup de vent Gros coup de chaleur De la pluie C'est dû aux marais Voilà donc comme là On a une grosse brume qui arrive Le temps qui tourne Le vent qui se lève énormément Et là c'est plus du tout les mêmes conditions Sachant qu'en plus on arrive sur le retour Où les mises en jeu sont très importantes Et là le parcours va commencer à se corser Et là on est au trou numéro 13 Ouais c'est là c'est quand on a lâché à gauche sur la mise en jeu Il y a un coup Il y a un coup Voilà Là il faut s'armanier la balle basse Avec un fairway qui monte pour aller jusqu'au green Pour remonter vers l'hôtel Considéré par certains comme le trou signature Et comme on peut le voir avec Benjamin La complexité de cette mise en jeu Voilà parce que c'est une mise en jeu Où pour les joueurs de fade Il y a des branches qui empêchent de jouer en fade Et on peut pas Ça monte sévère sur la montée d'urine Ouais Là ça monte beaucoup Et il y a hors limite en fait Derrière il y a une route avec un hors limite En fait les sapins qu'on voit au bout sont hors limite Visuellement t'aimes bien ici ? Ouais pour moi c'est un des plus beaux plans qu'on ait Parce qu'on remonte l'hôtel au 18 C'est splendide Généralement il y a quand même les gens de l'hôtel Qui regardent aux fenêtres les fins de partie Et voilà c'est le visuel de ce trou Avec ce dodeleg droit C'est splendide avec l'hôtel qui surplombe le trou On arrive sur un green qui est en hauteur Pareil on surplombe la vallée avec la mer Donc c'est vraiment splendide Pour moi c'est le trou signature d'ici avec le 17